Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour la suite justement de Layer of Fear 2. Bonsoir à ceux qui regarderont la rediffusion, mais également vos petits copains sur Youtube. Et bah écoutez, sans plus tarder, on se lance. Euh non, pas nouvelle partie, oui continue. Ah oui, on était à l'acte 3. C'est parti. Faut que je le refasse ou pas du tout ? C'est un clavier américain, oui, je me suis fait gauler, bien sûr. Euh, nope, nope. Ah oui, le petit mot, je m'en souviens plus, on va le relire. Construction de personnages, introspection, contexte, parcours, qu'est-ce qui a fait que je suis là ? Le présent enraciné dans le passé. Ok. Hey, bonsoir, Natsue, comment vas-tu ? Effectivement, ça faisait un bail, comment vas-tu ? Faut plaisir de te lire. Tu me tripotes. Bah, je pense que c'est bon. Ah, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Adieu, mon cruel. Ah bah non, je ne suis pas gouré, je ne pensais pas. Hey, coucou Julie, comment vas-tu ? Je n'avais pas lu. Qu'est-ce que tu fais ? Ici, écoute. C'est un coquillage. Ça va super, et toi et le chat ? Bon, écoute, ça va tranquillement. Ça sauvegarde. Vous savez ce que ça veut dire ? Je vais encore devoir courir comme un petit lapin. Ah, super. D'équerre. Super. Putain, tu m'as fait peur, Nico. Merci, Nico. Aïe. Pourquoi j'ai une vue toute... Pourquoi j'ai une vue toute bistrack comme ça ? Bon, je suis tombé de haut, mais enfin quand même. Non, mais... Non, je ne veux pas y aller. Je veux d'abord fouiller, moi. Fermé. Remboursé. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas mort en tombant ? C'est fait exprès, hein. Ah, mais j'ai la taille d'un enfant, peut-être. Cabane, d'accord. Ici. Ouf ! Boum, bébé ! Merci, Julie. Et comment tu vas, Young ? Elle va me rendre nerveux alors que je suis détendu. Je suis vraiment un raze moquette, quoi. Ah. Non. Une clé. La clé de la cuisine. Ici, il n'y a rien. Je rétablis l'équilibre. Ou plutôt, bon après-midi, Franck. Toujours bien et toujours un plaisir d'être avec la commu. Écoute, ça fait plaisir de tenir, surtout. Oui, mais non. Hum. J'envoie une nouvelle... Est-ce que tu as déjà visité une prison turque ? Merci, Nico. Salut, Freeman. Comment vas-tu ? Je te rends nerveux. Tu veux dire que tu sens des parties de ton corps... Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs ? Tu aimes ces commandes, Nico ? Tu les aimes vraiment. J'envoie une nouvelle bobine de main. Un film de pirate. Parait que ça fait un tabac chez les Amerloques. J'ai dit un oeil. Plus de projections, ça fait plus de billets vendus. Et plus de raisons pour moi de continuer à te payer. Ça paraît pas déconnant. J'ai une clé, mais je veux pas y aller. Non. Je suis complètement débile. Je vais aller... Bien sûr. On va aller au sous-sol. Quoique, est-ce que ça va pas me fermer encore une porte ? Ah putain, j'en ai marre de ce jeu. Bonsoir, j'ai 40 piges. Comment vas-tu ? Ça me dérange. Parce qu'à chaque fois, je sais pas si je dois aller... Et fouiller et je peux remonter après. Bon, on va aller dans la cuisine. Tant pis. Hé, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Merci, Pat. Merci beaucoup. Vraiment, servante. Pour tonight, on brûle. Une concoction ghoulish. Le monde's strangest stew. Décart. Barley, le canonnier. Il mange beaucoup, vraiment beaucoup. Alors, il est rond comme un boulet de canon. Cette fois, il a failli se tirer lui-même d'un canon. Charmant. Oui, oui, c'est charmant, c'est charmant. C'est... Histoire pour enfants, j'aime beaucoup. Bon. Ah oui, je peux avoir une interaction avec ça. D'accord. Un cerveau. Bonsoir, Siegfried. Comment vas-tu ? Salut, Yagadon. Comment vas-tu ? Eh ben, super. Le live commence juste. Et Franck, on a déjà marre du jeu. Décart. Merci, Julie. Je suis parqué. Oh, Johnny, tu te calmes. C'est moi ou le rat danse la lambada ? Merci pour votre cœur. Bon. Écoute, c'est cool. Et après, il s'étonne d'avoir de l'hypertension. Merci, Nico. Merci pour Yagadon. C'est très gentil. Merci beaucoup, mon Nico. C'était un peu trop calme hier soir. Mais non, ça va. Je suis pas nerveux, honnêtement. Si l'horreur ne vient pas, nous l'amènerons à toi. Ah. Merci. Merci beaucoup, Yagadon. Merci, normalement. Merci pour ta générosité. Et merci pour mes ouf. Todd from Hell. XK, Mooncake et Zalt totem. Merci pour eux. C'est très, très gentil, Yagad. Merci beaucoup. Sincèrement, merci beaucoup pour ton soutien. On a trouvé deux éléments. Ça veut dire quoi ? Qu'il va falloir que... On ne pose pas de questions, Franck. Sincèrement, merci beaucoup pour ton soutien. On a trouvé deux éléments, ça veut dire quoi ? Qu'on peut tuer ? Wow, 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 wow. Hey there, silly little sailor. Welcome aboard my boat. A plus. Ok. Bisous. tock 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 tock. C'est un soin. Tu peux le déclencher avec des bits. C'est un soin. Tock tock tock, c'est un soin. Tu peux le déclencher avec des bits. Il va falloir que je revois ce concept. Vraiment. J'espère que tu vas bien d'ailleurs. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Oui mais comment je fais moi ? Ah. Oh. Je sais pas si ce que je fais est juste. C'est presque joli mais vraiment presque. Non je ne suis pas l'indigateur Julie. C'est Julie qui en est l'indigatrice. Le père est enregistré le Black Wanderer. Oui enfin s'il regarde la même scène pendant des heures. C'est un peu long non ? Papa est pas un peu gâteux ? Papa a perdu la poule. Yoyote. Chambre à coucher. Va plus bas. Tu l'as approuvé quand même. Oui. Parce que je suis crétin. Encore ? Euh. D'accord. On est sur un temps de chargement de la mort. Ok. J'ai été surpris là. Je me suis dit quand même ça a planté. Ou serait-ce pas un peu violent ? J'ai reçu plusieurs plaintes au sujet de bruits entendus au niveau de la passerelle. Les gens ont peur que cette fichue passerelle leur tombe sur la carafe. Je t'avais dit d'en interdit à l'accès. Elle supporte déjà à peine son poids. Décart. C'est quand même dingue ce qu'on peut faire avec des bits. Tu peux pas t'imaginer. Elle t'a mis le couteau sur la gorge pour que tu acceptes j'imagine. Non. C'est pas le couteau. Je t'ai pas eu… Je t'ai pas eu… C'était pas mediocre. Je me t'ai pas vu. Oh, la. Oh, la. Ce système d'ouverture, ça me gave. Oh, super, on tourne en boucle. Ah ! En fait, non, j'étais à Croton. Ah, je suis vraiment banane il y a des moments. Vraiment, j'ai un peu bananouille. Vraiment, c'est un peu bananouille. Ne passe pas devant la lumière ou il te voit. Il y en a pas, mais enfin... Merci Thomas, merci beaucoup. C'est quand même dingue ce qu'on peut faire. Ouais, ça j'ai vu. On peut faire quelque chose avec The Bits. Merci Julie. Ah, mais ne passe pas devant la lumière en même temps. Ici, t'as une lumière et je peux pas faire autrement. Ah, j'ai obligé de passer quand même, qu'on le veuille ou non. J'en prends le papa. Merci Virginie. Hum, tu me tripotes mon héros. Putain, la porte est fermée. Ah, il faut que je mette un truc là-dedans. Fort bien. Oh, je ne dois pas où être danger en fait. Il est là mon problème. Non, je ne dois pas où être danger en fait. Je ne dois pas où être danger en fait. Y'a un truc à faire avec ça ? Non ? J'ai dû passer à côté d'un truc, mais de quoi ? Ça sert à rien de faire brûle, 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 brûle. Je veux bien déposer un truc, mais je dépose quoi dans ce merdier ? Ah, ça y est, c'est pas trop tôt. Oui, j'ai vu Nico, mais c'est un serveur de test public. Méfiance préférable de ne jouer que sur des serveurs privés. Mais j'ignore si Habitat le permet. Qu'ils vont bientôt s'amuser en multi. En gros, ils disent que c'est pas stable à 100%, qu'ils s'excusent pour les bugs et qu'hormis pour les impatients. Il faudrait peut-être attendre janvier. D'accord. Bonsoir Marc, comment vas-tu ? Bon, ça ne résout pas mon problème. J'ai un problème de... Ah oui, oui, d'accord, j'ai trouvé le tabou ici, mais... Mais tu ne me donnes pas de... Tu ne me donnes pas d'autres accès, alors... Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? À moins que ce soit à l'étage. J'ai oublié un truc à l'étage. J'ai oublié un truc à l'étage. Il y a quand même des serviers dédiés privés, Freeman. Ça ne me plaît pas beaucoup, cette chambre. Délila, le gabier barré, la gabière, elle aime beaucoup les garçons et les filles aussi. Elle est très gentille. Peut-être un peu trop. Ça, je ne peux pas toucher. D'accord, je ne suis pas à taille, donc... Je ne touche pas. Ah, on a quand même des éléments ici. Une photo qui plus est plutôt mal cadrée. Ce joueur en reste déjà pas mal, effectivement. Ah, je peux monter sur lui. On m'en veut parce que je suis monté sur lui, mais je n'ai rien fait de foufou. Il n'y a rien sur toi ? Tu n'as rien lâché ? Bon, je crois du sens. Oh, il y a un truc à faire ici. Qu'est-ce que tu me proposes ? Monter là ? Non. Il y a un truc à faire ici, mais quoi ? Je ne peux pas monter plus. Je ne peux pas monter plus, ça. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire comme un riz ? Là, il n'y a rien. Je ne peux pas sauter. Je ne comprends pas l'intérêt de ce truc-là. Je dois prendre un truc. Non. Non. Tu reviens toi. Peut-être un truc à faire avec ça. Ah. Ah. J'ai dit que tu l'escuperais. J'ai dit que tu l'escuperais. C'est une grosse bouche quand même. C'est une grosse bouche quand même. Ah, ça change complètement. Tu dois trouver. Tu dois trouver. Tu dois trouver. Trouve. 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 Ça va, mon gars. Trouve. Trouve. As de pique. Trouve. 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 Rien d'autre. Trouve. 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 2 minutes. Trouve. 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 Alors attendez, c'est moi ou le fond de son qu'il fait pas rapport à d'habitude, ah bon, attendez, je vais augmenter très légèrement le gain, est-ce que c'est mieux ? C'est tout ce que j'ai besoin. Un cœur noir, une merveilleuse, une merveilleuse... ...leurée par la peine. C'est tout ce que vous m'avez donné ? C'est tout ce que vous avez donné ? ...c'est très généreux. J'avais peur d'avoir déréglé un truc. Non, 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 non. Oui, Wartail, il a l'air top. Bon, là, vous m'entendez mieux ou pas ? C'est mieux, oui ? Bon. Oui, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange, mec ? Oui, mais ça, on l'a lu, on s'en fout. Bah ouais, mais je me suis fait arnaquer. Je lui ai filé ma carte, mais qu'est-ce qu'il me file en retour, moi ? J'y connais rien au poker. Oui, le mini-narratif de Fred dessus faisait saliver. Ouais, mais je comptais en faire une petite série de live. Parce que ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est bizarre, ça flashouille. Bon, écoute, il n'y a rien à choper ici. Non. Est-ce que j'aurais pas raté un truc, peut-être ? Oui, oui, on y retourne, on y retourne. Peut-être sur le truc. Ah, bah voilà. Le petit pendentif. C'est la photo de qui ? C'est une photo de nana, je crois, mais... Bon, cassons-nous. Quoique, cassons-nous, cassons-nous. Bon, oui, rien d'autre, donc. Rien au panard ? Non ? Bon, bah... Oui, d'accord, qu'est-ce que j'en fais, moi, de ton collier, Coco ? Faut que je le redescende ? Bon, bah on va redescendre. Comme ça, on devient l'esclave d'une voix féminine. Oui, Hardoc. Mais j'aime ça. Attendez, j'ai un collier. En plus, je suis tout rikiki, c'est chiant. J'en fais quoi, moi, de mon collier ? Ne me dites rien. Toi, tu ne prends que la bouche. Sérieux, ça me gaffe de chercher. Pourquoi le Franck fait de l'ASMR ? Apparemment, Warthelis a tiffé les rôlistes. C'est prometteur. Madame Callaway ? Ça s'appelle le mariage, non ? Oh... Bah oui, mais je ne peux plus sortir. Donc, j'ai oublié un truc. Mais quoi ? Ah, peut-être qu'il faut que je revienne de l'autre côté. Ouais, 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 viens par là. Trouve-le et rapporte-le. Trouve-le et rapporte-le. Oh, ça va, arrête de crier. Ah bah voilà. Trouve-le et rapporte-le à ton cœur. Ne laisse-la être forgotten. Elle a donné tout pour toi. Prouve-le-le-le-la. Que vous n'avez pas un erreur. Oui, mais je... Je ne récupère rien d'opuce. Des cartes... Non mais ça ne sert à rien, la musique qui monte Crescendo. Je sais que je ne suis pas en danger, donc... Au contraire, ça m'horripile plus que ça me rend nerveux, donc... Bon, bah... Cassons-nous. C'est un peu bizarroïde, mais ok. Ah... Weak. Useless. No good to anyone. It's like... I was never there. Yeah. It would have been better, if I was never there. T'es un petit peu tristounet tout de même, cette histoire. Hmm. Hmm. Je vois qu'il y a du monde. C'est quand même déçu comparé au précédent. Oui. Oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Let's go. Father will be leaving the projection room soon. C'est-à-dire que le premier, je le trouvais plus intéressant, d'un point de vue angoissant et psychologique. Mais là... Beaucoup d'éléments... Enfin... Je sais pas. J'arrive pas... à m'immerger. Bon, bien sûr, il y a de temps en temps un petit truc qui te fait peur. Mais voilà, tu charges. Ça, les gars... Il aurait fallu le penser autrement, mais bon... Qui suis-je pour discuter ? Salut. Ah, on est pas tout seul, je pense. Alors, on saute. Aïe. Ah, je suis redevenu un nabou. D'accord. Hmm. Bon, on laisse crachouiller. Parce que je vais partir du poste celui-là que je vais me faire tuer. Non, rien ? Bon, on continue là. Hmm, sympa le tableau. Mais arrêtez de vous exciter. Encore la marque. Ah yes, on peut ouvrir. Bon, je vais d'abord fouiller le haut. Je rame du cul. Ici, c'est fermé. Mon bien cher époux, le docteur reste d'un optimisme réservé quant à mes chances. Il craint que les difficultés que j'ai rencontrées pour mettre Lily au monde ne puissent entraîner certaines complications. Toutefois, il pense que je suis tout à fait en capacité d'enfanter à nouveau. Et avec toi à mes côtés, je suis aussi convaincu. Je dois avouer que la douleur s'est intensifiée dernièrement, mais je refuse de me plaindre. À côté de ce que toi, tu as enduré ma souffrance et bien peu de choses. avec mon amour éternel. Ah, on a une clé. C'est sympa les gosses. J'aurai rien. Ah, attendez j'ai vu un truc. Il y a la caméra, la radio. Wow. Ça crachouille. On y va. Allons-y, allons-y. Je suppose qu'il y avait un truc à mettre là-dedans. Du moment que j'ai... Ferme. Quand le monde devient trop cruel, nous cherchons un endroit pour s'inscrire. Le noir peut être beaucoup de choses. Bon, on va aller tripoter ça. Putain. Putain. Il y a pas deux parties sur le visage ? Non, toujours rien ici. Elle peut être un refuge. Bon, j'ai joué avec la tête, mais... Et maintenant ? J'ai pas mis la bonne... Donc, tu vas faire un jeu d'horreur par mois d'office, ou c'est en fonction des subs ? Non, 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 non. Bah, j'en ferai... Peut-être le mois prochain, j'en ferai pas. On verra bien. Merci, Julie. Ok. Bon. Bah, j'ai une tête. C'est ce que tu fais. Ah, vous aussi. Ah, vous aussi. Je sais pas, j'la tourne. Je sais pas, je la tourne. Un silence peut être empty. Ou, il peut parler de volume. C'est ce que tu le fais. Le noir peut être un endroit solide. La solide peut être une sentence. Voilà, super. D'accord. Salut Evan, comment vas-tu ? Go. Oui, 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 oui. J'ai encore joué avec une tête ? Putain. Non, s'il vous plaît. J'ai dit, s'il vous plaît. Ouais, mais je vais d'abord jouer avec les têtes peut-être, non ? Oh. Cette terre est un merveilleux pour être sûr. Mais comment vais-je aller à la maison ? La maison ? Maintenant, pourquoi veux-tu aller à un endroit terrible ? On se le demande. Je ne peux plus jouer avec les têtes ? D'accord. La 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 la, il ne peut plus rien. Nous arrivait d'affreux maintenant. Merci Nico. Je connais le jeu et honnêtement, je ne suis pas impressionné par les jeux vidéo d'horreur. Mais celui-là, mon dieu, pour rien au monde. Quoi, celui-ci ? Moi, tu vois, je n'arrive pas à m'ambiancer. Vraiment. Mais je le fais parce que je veux connaître la fin de l'histoire, en fait. En parlant de frayeur. L'Alpha 20, ce pose-là, jouer solo maintenant, c'est encore plus immersif. J'ai hâte de vous voir le tester avec Jack. Ouais. Notre humo possum s'en sortira, comme d'habitude. L'Eyrophire 1, on a tous fait pipi dans nos culottes. Celui-là, bof. Ah, le 1, j'avoue, était quand même mille fois mieux. En termes d'immersion, d'angoisse et tout. Quoi ? C'est déjà commencé. Allez, il va se rire si nous ne sommes pas encore avant lui. Je ne suis pas emballé, en fait. En fait, le problème, c'est que c'est ça. Je ne suis pas emballé. Voilà, je fais cette tête parce que je ne suis pas emballé. Tu sais que Jack va utiliser les nouvelles options de difficulté. Nous, on le sait. Julie, je n'ai même pas besoin que vous le vendiez. Je le sais. Même lui, il ne me l'a pas dit, mais je le sais. Je connais l'animal. Je le pratique depuis trop longtemps. J'ai l'air si tristonnés que ça. On sent qu'à ce niveau, les devs n'avaient plus d'idées. Ah, je pense que Freeman... Je pense que les mecs ont séché. C'est dommage, l'idée n'est pas mauvaise, mais... Peut-être mal avancée. C'est quoi, c'est la fameuse boule de pus qui me poursuit ? D'accord. Super, c'est un gamin qui l'a fait. Je dirais que tu as l'air blasé. Oui, c'est le mot. Hum... Oui, je ne sais pas. Je n'arrive pas à rentrer dedans. C'est... Autant... Bon, le premier nom... Sans problème, j'étais dedans. C'était inquiétant. Là, bon, bah... Je ne sais pas, quoi. Oui, je sais, je sais. Ne va pas dans la lumière. Le pénitent pourra le passer. Le pénitent. Le pénitent. Oui, une porte qui s'ouvre. Ça fait un moment que je n'ai pas couru. C'est quand que je cours. Super, maintenant, il y a une femme qui chante. C'est là que tu rentres en scène. C'est là que tu rentres en scène. Pourquoi me faire booster encore ? Salut, Captain. Captain Biglouche. Là, par exemple, vous voyez, j'aurais rajouté un truc. Le truc s'effondre ou... Au moins, un truc qui me fait sursauter, mais là... Je ne peux pas passer par là ? Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Toup, toup, toup. Hop. Ninja. Ninja de l'amour. D'où tu me barres le chemin, là ? Moi, je vais bien l'emballer. J'espère que tu en as des maîtres de ruban et de papier. Perso, le jeu qui me gave, c'est quitter, désinstaller. Pas du tout. Je commence un jeu. Je le termine, Marc. Il y a un jeu que vous n'avez jamais vu à la fin. C'était Gear of War, mais le côté Tactics. Honnêtement, hors cam, je l'ai fini. Voilà, je l'ai fini. Ça a été long et douloureux pour moi, mais je l'ai fini. Parce que je n'arrivais pas à accrocher au jeu. Ça arrive. C'est plutôt rare chez moi, mais voilà. Je n'arrive pas à rentrer dedans. Le pinitent. Le pass. C'est maintenant que je cours ? Merci, Julie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je tue tout le monde. Je suis un fou, moi. Je suis un gedin. Et maintenant, je vais où ? Au secours, aidez-moi. Je ne peux pas me lever ? Non. Je ne peux pas sauter. Bon, on repart. Bouh ! Merci, Julie. Merci, Julie. Qui a été ? Je suis un peu. Je suis un peu. Quoi ? Qui j'étais un moment, il n'y a plus. Maintenant, je peux devenir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y a un truc à prendre ? A genoux, allez hop. Peut-être là-haut, il y a un truc ? Non, rien. Lève-toi, en douille. Je suis comme Franck, ça m'embête d'avoir acheté quelque chose, donc si ça ne me plaît pas, je termine. Oui, généralement je le run, mais là je ne vais pas runner, je veux connaître quand même l'histoire. Mais j'essaye de faire le lien entre l'acteur du début qu'on interprétait et maintenant on est dans l'esprit des gosses. Je suis paumé, est-ce que c'est ses enfants ? Je ne sais plus. Il a tué tous les jouets. Dès qu'il y a des enfants, c'est tout de suite glauque. Bon, c'est automatiquement en glauque. Pareil, moi je joue qu'APZ. Tant que je ne l'ai pas fini, je continue. Il est con. Ah, personne de plus. Regarde, c'est la meilleure partie. Allez, on ne peut pas dire plus tard. Le bureau. J'espère que c'est le bureau de papa, on trouvera peut-être le dernier playboy. Allez, hop. Chargement. Voilà. Tu es peut-être l'un des enfants, mais adulte, je ne sais pas. Non, parce qu'il n'y a pas de corrélation. Quand tu es dans le bateau, tu fouilles, d'accord ? On te dit que... Enfin, tu perçois que les gamins sont montés clandestinement dans le navire et qu'ils cherchent de la bouffe. D'accord. Alors, effectivement, il y a trois trucs. On joue un acteur. Enfin, on a un acteur brillantissime. Mais vraiment brillantissime. Il rentre dans chaque rôle. Est-ce qu'il n'aurait pas eu un dédoublement de la personnalité ? C'est possible, il a peut-être fondu les câbles. Ce qui fait que, hors caméra, c'est un mec qui a fait que des conneries. Toujours accompagnées, j'ai l'impression, de la même actrice. Sa partenaire de jeu, mais peut-être sa partenaire dans la vie de tous les jours. Les deux enfants dont j'ai parlé. Et l'autre point, c'est justement... On nous parle des gens du navire qui sont traités vraiment assez... Enfin, ils sont molestés, on ne va pas se mentir. Ils posent sur le navire. Demi-ration. Pas de turnover. Pas de rotation, pardon. Ah d'accord, je croyais que je ne comprenais rien parce que je n'avais pas été attentif. Foutu radiateur du fond qui me distrait. Mais en fait, c'est normal. Je t'avoue que c'est un peu décousu. Autant sur le 1, tu vois, c'était un peu décousu. Mais à force de trouver des éléments in-game, tu arrives à reconstituer l'histoire de ce type. Mais bon, bien sûr, un jour, je tuerai tous les zombies. Ah Nico. Tu peux essayer de découvrir toute la carte de Minecraft aussi. Mais sinon, tu aimes bien les jeux vidéo d'horreur en général ? Qui ? Nico ou moi ? Parce que moi, non. Ce n'est pas ma cam. Je n'irai pas naturellement m'acheter un jeu d'horreur. Ce n'est pas du tout mon truc. Moi, je sais plutôt... J'aime bien les narratifs. J'aime bien les open world. Moi, à part PZ. Tu changeras d'avis un jour, Nico. Je te présenterai un jeu, tu vas tomber à être dingue. En fait, j'aime bien la gestion, la stratégie. Mais l'horreur, c'est vrai que je n'y vais pas naturellement. Pareil, les jeux de sport, ce n'est pas mon truc. En tout cas, très jolie galure. Je suis modérateur, moi. Excusez-moi, Nico. Excusez-moi, monsieur Nico. Oh, là, là, l'homme de Dieu. Ninja. Oui, oui, voilà, ça fait du raffût. Je vais quand même me faire fouiller. Tu crachouilles ou pas ? Je ne vais pas avancer ? C'est vrai qu'on que je me fasse crachouiller alors que je passe. Je vais passer, ne faites pas attention à moi. Je ne sais même pas pourquoi je m'emmerde. Ok, non, non, on fouille toutes les pièces à la maison. Ok, non, non, je ne m'emmerde pour pas grand-chose. Allez. On est où déjà ? Ah oui, le bureau. Bon, fouillons, parce que dans le bureau, il doit y avoir des éléments intéressants. Ça ne s'explique pas, ma soeur est littéralement fan de tout ce qui est horreur. Et moi, je sursaute pour le moindre bruit. Je pense perso que ceux qui aiment souffrir comme ça sont des psychopathes en puissance. T'exagères un peu quand même. Ça ne doit pas te changer d'habitude en termes de gestion de zombies, Nico. Question de sensibilité. Totalement faux, oui. C'est vrai, il y a des psychopathes qui aiment la souffrance. On appelle ça des masochistes plutôt, non ? Bonsoir, X-Nomade, comment vas-tu ? Non, mais moi, je ne suis pas fan des jeux d'oran. Je ne suis pas fan, honnêtement. J'en ai déjà prévu un le mois prochain. Il y en a même... En fait, j'en ai plusieurs sur la liste. Mais il m'en faut un au moins qui me fasse un peu vibrer, quoi. Bon, là, c'est mignon, quoi. Midas, le timonier. Ce qu'il préfère, c'est l'or. Il est capable de le sentir à mille lieux. Alors, il dirige toujours le navire vers le trésor. D'accord, c'est une grosse pince. Je suis un Midas, en fait. Ouais, une plaque. On ne va pas tripoter de suite. Ah, un câble. Ah, bah. Poupidou, poupidou, poupidou. D'accord. Je ne sais pas ce que j'ai tripoté, mais je l'ai tripoté. Je ne m'en veux pas. Apparemment, il faudra remonter. Charmant. Charmant, charmant. Ah. Ah, le bureau. Donc, je joue un des razes moquettes. D'accord. Oui, une seconde, j'arrive, j'arrive. Alors, je vais supposer que... Voilà. Ah, il me manque une partie. Ah. Il me manque une partie. Merdasse. Oh, je suis peut-être passé à côté. Ah bah. D'accord. Ça, c'est pour lancer, je suppose. On a dû passer à côté. Et cette foutue pièce. Oh, ça me stresse. Genre de bruit comme ça. On ne peut pas débrancher, là. Pour avoir deux minutes. Seriously. En plus, je ne vois que Pouic. Peut-être là, au tout début, non ? J'ai arrêté un truc. Voilà. Coucou Marion, comment vas-tu ? Comment on peut se détendre en ayant peur ? Le concept m'échappe. Oh, moi, j'aimais bien regarder des films d'horreur avec mes internes. À une époque. C'était rigolo. Bonsoir Vitry, comment vas-tu ? C'est foutu. Je vais imaginer Mathieu comme un homme champignon, maintenant. Sur le nom de Mathieu dans sa cave. Pas fan du genre. Ouais, moi, c'est pareil, tu vois. Je ne suis pas... Ce n'est pas ma came, honnêtement. Franck, tu te fais du mal, voyons. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Je dirais que c'est un peu le même principe que ceux qui font des sports extrêmes. C'est pour les sensations. Ah ! Après, attention, je ne crache pas dessus. Moi, à une époque, j'aimais bien regarder ça avec mes internes. Avec ma femme, non. Elle, c'est méga flippette. J'ai commencé les jeux d'horreur avec Locktower sur émulateur. Je ne connais pas. Ça m'a toujours plu les films d'horreur et les jeux d'horreur. En même temps, mes premières lectures, c'était du Lovecraft et du King. Je suis entouré de psychopathes. Psychopathes parce qu'ils sont fous des spaghettis ou un truc dans le genre. Ce n'est pas vraiment un jeu d'horreur. C'est plus un jeu qui joue sur la peur d'horreur. C'est plus du massacre à la tronçonneuse, Hellraiser ou les tuches. J'aime bien cette espèce de grand écart que tu viens d'offrir, nomade. Salut, Ryuki, comment vas-tu ? Jeune, j'avais des jouets xénomorphes dans ma chambre. J'adorais. Tu sais, Pat ? Moi, j'avais des petits soldats. Ça compte, peut-être. Bon, allez, on envoie ça sur... J'aurais peut-être pas dû appuyer. Mon frère, il était toujours là-bas. Il s'est suivant dans ma chambre. Silence, sourire, malheureusement. Comme une lumière calme. Il était toujours là-bas, mais n'est pas vraiment présent. D'accord, je dois éviter Pierre. Bah oui mais je prends des coups mais en même temps... Ce qu'il voit vraiment... C'était... 1 000 souls sur le feu. Ses yeux s'éloignent. Les stars étaient déjà là. À ce moment-là, je savais qu'il était dans lui. Pour faire 1 000 hearts bléer. 1 000 heads turn. 1 000 eyes weep. Mon rêve, le rêve silencieux. Franchement que j'ai joué à Star Citizen quand même. Il est en même temps. Oui. Il avait ça dans lui. Pour faire 1 000 souls burn. Faire les ressentir vivants. Faire les vivre. Faire les vivre. 1 000 lives. Mais... J'aime les mignons. Mon fils aussi aime les mignons. Quand nous pouvions presque rentrer et l'enlever. Une merveilleuse éclipsait le soleil. Notre rêve n'était pas. Quelque chose a pris place. Quelque chose viciuse. Quelque chose... Quelque... Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Ne vous inquiétez pas. Oh non ! Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Ne vous inquiétez pas. Un jour, on va voir comment ça finit. a été très serré ta combi. Bien et toi Franck ? Toujours bien. Qu'est-ce que je vous disais ? Salle de bain. Je n'ai pas fait exprès en plus. Ah c'est parti. Poupidoupidoupidoupidoup. Poupidoupidoupidoup. Poupidoups. Poupidoup. Poupidoupi... Oh... Lili, qu'est-ce que quelque chose de mauvais se passe ? Qu'est-ce que je ne peux pas te trouver ? Chut ! Ecoutez ma voix. Prends-le profond dans l'intérieur. Et je serai toujours là pour toi. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Qu'est-ce que j'ai oublié ? On est d'accord. Maman regarde ! Je... Ouf ! Voilà. C'était rigolo ! Boum ! Merci Pat. Merci beaucoup Pat. Et merci Nico pour le lien. Pilule rouge ou pilule bleue ? Les devs ont répondu oui. Non ils ont pris les deux. Alors j'ai le choix c'est ça ? Non. Pas le choix. On passe par là ? Allez. A l'attaque. La salle de bain. Ah bah oui. Puis ferme la porte sans que je te le demande. C'est pas très clean tout ça. Oui j'ai ouvert les deux. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'avoue que le coup de la noyade ça m'emballe pas des masses. D'accord et je passe comment moi ? Je suis de l'autre côté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah Zangdar. Ouiiii. Je suppose que je suis de l'autre côté. Poupidoupidoupidoup. Poupidoupidoup. 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 Voilà. C'est arrêté. Hihi. Il y a rien là. Je peux tripoter tout ce que je veux ça marche pas. Fermez. Mais qu'est ce que vous attendez de moi nom de Zeus ? Bon bah on va remettre l'eau. C'est bon. On va en couper une peut-être ? Tiens. Que la pluie. C'est bon ? D'accord. De l'eau pour que ça pousse ? Oui. D'accord. Qu'est ce que ça fait si je fais ça ? Donc c'est pas de la pluie. Bah. Les deux peut-être ? Non. Ça n'impacte pas. D'accord. On va essayer avec l'autre. Ah je crois que j'ai compris. Non. Pas bon. Non. Pas bon. Maria. Il ne comprend pas du tout. Ah attendez. D'accord. Tu veux pas de ça ? Ça, ça fait quoi ? D'écart. Ça serait sympa. Bah écoute, je fais ce que je peux hein. C'est la seule porte que j'ai pas fouillée donc. Ah ! Une petite lumière est tout ce qu'il faut. Après de nombreuses oeuvres ont été créées. Soudrock Baudelaire, Jimi Hendrix, Les Tuches. Vous savez que vous m'aidez pas. Après le décorum est joli. Ça on peut pas leur enlever qu'ils ont saigné. Papa, non, s'il vous plaît. Quoi mon papa m'a abandonné, Lily ? Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi n'as-tu pas juste... Juste laisse-nous seule ? Ninja de l'amour. C'est le ninja de l'amour. C'est le ninja... Oh ! D'accord. Ok. Poursuivons. Poursuivons. Tu es un fou. Tu es un fou ! Qu'est-ce que tu as appelé ? Prends-le ! Tu... Tu monstre ! Dacard. Mais... Où je suis encore ? Je comprends hein. Je sais pas, faut que je passe par là. Oups là. Ah bah non ! Ah bah non c'est de la triche. Oh non c'est de la triche. Faut me laisser le temps de pivoter quand même. J'aurais dit le cri du scorpion qui meurt. Merci à Jean-Michel Bruitage. Mais attends, est-ce que je peux courir en arrière ? Non. Haha ! Voilà, là on est d'accord. Je peux. Parce que ça revient c'est ça ? J'aime pas trop ça. Ouf ! Oui oui, je me suis fait gauler. Je me suis fait gauler. Je me suis fait gauler comme un con. Je le sais. Bonne soirée Thomas, des gros bisous. Je trouve étrange que Franck reste si calme. Salut pâté de singe, comment vas-tu ? Bah non, pourquoi vous voulez que je m'inquiète ? J'vais pas m'inquiéter. J'ai juste des lumières quoi. C'est juste que c'est codé avec le cul quoi. Allez déclenche-le ton truc là. Voilà. Voilà, je me mets contre le mur. En plus il y a des passages que je trouve inintéressants. Offrez moi du lore. Quelque chose qui me fasse flipper, vraiment. Voilà, on va le laisser passer. On va lui laisser prendre de la distance pour éviter que je prenne des dégâts. Aïe, j'ai mal, j'ai bobo. Voilà, on va laisser revenir bien sûr. C'est un brin relou quand même hein. Ce serait plus sympa avec la musique effectivement. Hop là. Ça vient pas ? Ah bah. C'est là que je sortais. C'est quand tu veux pour passer. Mais c'est grave long. Regarde donc jusqu'où tu vas en fait. Ah tu vas là-bas. Parce que là on est d'accord. Trop de dégâts. Ok. Je me plante là en attendant. Et je vous lis. Et en plus ça écoute de la musique de sauvage. Les grands esprits, tout ça, tout ça. C'est bon. C'est où que je me fais pouler ? Merci Julie. Une fougère. Une fougère. C'est comme ça. Au secours. Je suis coincé. Ah bah. Oh bah non. Je peux pas fuir. Comment il t'a défoncé ? Oh bah clairement. Mais bon. Comme donne le moyen. Non. En plus on y voit que le pouic. Ah dans ton cul. On va attendre. On va attendre. Une fougère. C'est gratuitement. Person à qui ne plus pas unique ? Saviez pas mal. Alors bien... Après troisложées... NOTEEN. Non je suis bien là je peux vous lire Au moins dans Alien Isolation Tu as du lore aussi Quoi non pourquoi non Parce que j'ai pas envie de faire un arrêt cardiaque Sale punk Cours à Smérisme Bah oui mais là c'est pas du jeu Je vais me faire aplatir comme une crêpe Suzette Pour acheter quelque chose pour ta mère C'est tout que j'ai pu m'appeler Je suppose que c'est la mère Puisqu'on lui avait dit qu'il allait avoir des difficultés Pour un deuxième enfant Il y a un prénom que j'aime bien C'est Suzanne J'adore Suzanne J'adore Suzanne Hum Poupidoupidoupidou Poupidoupidoupidoupidou Poupidoupidoupidou Un autre poppin' Un autre poppin' Ouah, j'en parle là. Allez, il n'y a rien de plus pour nous ici. C'est... Est-ce que c'est fini ? Non, Mr Hardy. C'est juste le début. Il n'y a même plus peur, tu sais. Mes spirites, comme dans un rêve, sont tous basés. Mon père a perdu... ...la malheur dont je me sens. Bonsoir Diogène, comment vas-tu ? Aïe. Oh, pas de temps de chargement. Oh, rien ? Oui. Une bobine. Breeze. T'es faite. Enrêté. Hmm. Je m'aime pas, mais... Je peux tourner la tête ? Merci. Parce que j'ai vu un truc au loin, mais... C'est la porte. Aïe. Ah. Que se passe-t-il ? J'ai appris ton absence sur le tournage. Tu avais tout simplement disparu, mais pour une raison qui m'échappe, le réalisateur avait l'air content. Je ne sais pas quoi en penser. J'espère que tu vas bien, ton ami et agent. Non, tu n'es pas un ami, tu es un agent. P-E-R-S-N-A-G-E. Hmm. Non, je ne comprends pas. Que ton cœur saigne. J'aurais préféré un bisou. Mais, euh... Pas pour que ton cœur saigne. Alors... Oh, bah on en a récupéré des photos. Alors celle-là, on l'a vue. Je suppose que c'est les deux gamins. Ah, ça doit être lui à droite. D'accord. Et ça, ça doit être le père. Ok. Charmant, charmant, charmant. Ah, mais oui ! Je n'ai pas utilisé une petite bobine. On avait fait la une, je crois, de mémoire. Teste, 1, 2, 3. Merci, pâté de singe. Teste, 1, 2, 3. Teste, 1, 2, 3. Teste, 1, 2, 3. Teste, 1, 2, 3. Nous sommes maintenant dans l'estin de la borough. Cette région particulière contient un endroit spécial dans mon cœur, car je ne suis pas loin de là, moi-même. Quelques choses ont changé, il semble, pour mieux ou mieux. Et je vois des enfants qui jouent dans la rue, qui n'ont pas une caresse dans leurs petites minds. Si ce n'était pas pour leurs chaussures, on pourrait presque se souvenir de la pauvreté qui plagues tant que les familles locales. Mais ce qu'on a ici ? Un garçon, qui s'est assis sur un parc, seul. Peut-être qu'il ne va pas s'assurer, si on peut prendre son cerveau un peu. Bonjour, jeune homme. Quel est votre nom ? D'accord. La part où je vis, dernier étage d'un immeuble, Près seconde guerre mondiale appartenait à un proprio qui donnait plus de nouvelles Il a été saisi par la banque car il ne payait plus son crédit Et revendu aux enchères en avril dernier Le nouveau proprio a fait tout revérifier Il s'avère que la toiture est ultra morte, infiltration etc Du coup je vais devoir déménager dans l'appart du dessous Qui vient d'être fait le temps qu'il casse tout le plafond de mon appart Et qu'il refasse le toit, l'isolation et le plafond, la purge Désolé du pavé Non non on doit pas être désolé Je suis navré pour toi Bon après il rénove C'est vrai que c'est casse bonbon Mais tu vas t'installer dans quelque chose d'un peu plus neuf Enfin de neuf Avec potentiellement moins de surprises Et ça c'est cool Bonsoir Gavark, comment vas-tu mon poulet ? Fait plaisir de te lire Bonsoir Shemna, comment vas-tu ? Un mal pour un bien mais la galère Ah bien sûr, évidemment Ça va mon cher Gavark, ça va bien Je sais Je pense que je le sais Je suis ici Je peux être quelqu'un Très bien Tu peux être quelqu'un que tu veux Je pense que je ne dois être Je peux être quelqu'un que tu veux Ah là 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 Les enfants sont merveilleux Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Ah, ici Je l'ai pas récup' ? Oh l'arnaque Bizarre Eh putain, on en a récupéré des affiches Mine de rien Pas mal, pas mal Deux déménagements Frais du proprio par contre Le plus Bah effectivement C'est quand même positif Oh Ça se s'éclairait pour avant Décart L'import en arrière Inspiration Se souvenir Des moments qui ont chargé sa vie Barré des cicatrices qui le définissent Décart 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 Bon Allez, c'est parti pour le visionnage du film Ok Vous êtes prêts ? Des enfants sont merveilleux On oublie parfois qu'on en a été Sous-titres par Jérémy Décart Décart Bon, bah écoutez Ah Ah Décart Peut-être un nouveau mot ? Non Bon 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 Ah bah écoutez Ça m'a l'air très très bien cette histoire Poursuivons Ah, salle des machines Cool Comme si on n'avait pas traîné suffisamment dans la salle des machines Mais bon Nous sommes extrêmement proches Je le sens Il ne peut y avoir de doute Aucune hésitation Seulement la détermination Inébranlable C'est ce que nous avons C'est ce que nous sommes Au bout du compte Décart Et puis je n'aurai peut-être plus 100 euros par mois Si je veux chauffer ensuite Parce que là ça caille un peu Ça caille et je ne peux pas chauffer Je n'ai pas les sous Putain, j'ai connu ça En tout cas je te souhaite bien du courage mon cher Dorbatchev Alors, droite ou à gauche ? D'accord Oh, attendez Non, on ne peut pas monter Allez, qui a-t-il Oh, un mot Ah bah c'est la cuisine Non De chef de la sécurité à tout l'équipage Attention, clandestin à bord Deux individus, sûrement des enfants Ont été vus au niveau du pont inférieur Du côté de la cale J'appelle tous les membres d'équipage Disponibles à rechercher Un garçon et une fille Laissés sans surveillance sur le bateau Ils doivent être immédiatement appréhendés D'accord Alors, les enfants sont formidables Une école du fan, vous le savez Consacrée aux chanteurs morts Est-ce que tu aimes bien les chanteurs morts ? Je m'appelle Odeline Odeline Fion Enfin, si ma mémoire ne fait pas défaut, bien sûr Elle est clean cette cuisine ? Enfin, pardon Presque clean Fermez Voilà qui est ennuyeux Ça veut dire que je dois faire un truc Mais quoi ? Qu'est-ce que je dois triturer ? Est-ce que j'ai... Il y a un truc verrouillé sur la porte Négatoire Revenons par là Qu'est-ce que j'ai pu rater ? Non Je vois ton papa dans le public Mais dis-moi Où est ta maman avec le facteur ? Ah mais c'est un bateau Pas un manoir au final Bon Je ne sais plus quoi penser Mon cher Chemna Je suis ce qu'on appelle perdu Est-ce que j'aurais oublié quelque chose Dans la cuisine ? Ouais, il y a un mot D'accord Mais... Peut-être au tout début Comme tout à l'heure Je suis passé à côté d'un truc Au tout début Et que j'ai dû revenir Comme une grosse balle Non Négatif En plus je suis sûr Que c'est un truc tout con Vraiment débile Haut de l'ignifiant Mais à l'école Il m'appelle Trouduc C'est ça Alors Écoutez Je suis content Il est content Gaëtan Il est content Ah il est très content Frank Tu en penses quoi De ce jeu pour le moment Bah honnêtement J'ai préféré le 1 Une seconde Il n'y avait pas un passage ici Il y a 2 minutes D'accord Le jeu se fout Littéralement de ma gueule Parce que je suis en train De tourner comme une grosse quiche Quand même Bon bah on repart Il est fermé bien sûr Est-ce que tu sais Odeline Qu'est-ce que tu voudras faire Quand tu seras plus grand Vider les truites Vider les truites C'est pas banal Comme ça Je pourrais en manger plein Avec des frites Non Avec de l'huile On est d'accord Que j'avais un passage Il y a 2 minutes Quand même Ça c'est le clandestin à bord Ok Ah tu m'as réouvert la cuisine Je suis content Extrêmement content Mais ça ne me donne pas L'idée de passer C'est C'est constant De mettre des trucs à la con Comme ça Ah J'ai pas ce passage Tout à l'heure Ah bah Ça fait plaisir J'adore faire des tours Et des tours Et des tours C'est profond J'ai pas quoi dire Belote Hop là Ah mais attends Ça marchait avec ça Voilà Ok ça y est Le tour du pilier Et là c'est ouvert Est-ce qu'il n'y aurait pas Un système encore là-dedans Saurions-nous passer À côté de quelque chose Prends le couteau Et toi et toi les veines Je suis pas convaincu Je suis pas convaincu Je suis pas convaincu que ça fonctionnera Et je tourne Bouh Non toujours rien Et voilà Là j'avoue C'était bien placé Là il était bien placé celui-là Celui-là il était bien placé Très très bien Bravo Bravo Bien 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 Avec de l'huile Ah bah ça marche plus Je sors Ah oui à force de tourner comme un con Je suis concentré sur mes tournicotis tournicota Oh c'est quoi ça Lily, Capitaine, j'ai trouvé Mais c'est empty C'est tout C'est tout Stéliez-vous Quartemaster Retournez à la hideout Je vais continuer à chercher Je peux m'aider Je... Je dis Vas Elle est tellement chou La voix du petit Oui 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 bien sûr Non Bon Poursuivons Attendez je vais me gratouiller Tuez-moi Allez-y Je suis juste en dessous Aplatissez-moi comme une crêpe De quoi elle marche plus la commande Mais si Ah bah si Wisebot est désactivé Donc elle peut pas marcher Non bah tiens Tu vis dans quelle région Il y a peut-être des gens Du coin Qui auraient des petites chaufferettes A dépanner Non C'est pas con Bah t'es de singe a raison Si tu as des proches Qui peuvent peut-être te filer un coup de main Ah Ce sert à rien de faire Ah Salut Brian Comment vas-tu Ah vais bien Ah vais bien Ah vais bien Allez on monte On monte On monte On monte On monte Une porte Il est pleine de sang Hum Cela ne me dit rien qui vaille Mais j'y vais quand même Parce que je suis Tu m'as gâché mon entrée J'allais dire je suis couillou le caribou Mais bon Écoute je les laisse traîner dans les escaliers Puisque tu m'emmerdes Eh oui On l'a désactivé Parce que ça Il n'arrêtait pas de déconner Wisebot Ah oui Non mais ça sert à rien de râler Une pomme Hum Voilà qui est intéressant Une clé anglaise Un bitonio Un plafond Camulox Ok Bon je vais devoir tripoter un truc Qu'est-ce que je tripote là Merci Alors le grisillement Ça me finit des maux de tête Encore un truc à écouter Je sais déjà ce qu'il y a sur la bobine C'est rien c'est un mannequin Il a pas eu bobo Ça impressionne personne Faute de citation Tu pêches Les commandes quad semblent fonctionner Pourtant bizarre Ouais mais on a constaté Il y a quelques jours Que Wisebot déconnait à plein régime Donc Pour pas mal de choses d'ailleurs Qu'est-ce que je tripote Bah oui mais dans un jeu comme ça Faut tripoter Les autres jeux je peux pas les faire C'est interdit par Twitch Dieu que j'aimerais les faire J'ai pu s'attirer vers des jeux Comment dire Bah oui voilà Où il y a des Voilà Blublop Et puis voilà Que des jeux d'horreur Moi ça me fait pas Enfin voilà Là pour le moment Bon bah Je suis pas flippette Ah le coup de l'escalier à l'envers C'est trop bien C'est vrai que c'est drôle Qu'est-ce que je me marre Attends Ma petite caille Est-ce que tu veux bien aller par là Voilà Il y a moyen que je me glisse comme ça Comme un ninja Je suis le ninja de l'amour Le ninja de l'amour Le ninja Ninja de l'amour Merci Nico Pour princesse Oh arrêtez avec les pièces à l'envers En plus ça me file la gerbe Déjà parce que ça me fait pas peur Mais ça me file une gerbe carabinée quand même Oh génial Non j'y arriverai pas Trop rouge peut-être Perdre le personnage Se trouver soi-même Intéressant Trouver le personnage Se perdre soi-même Like here C'est pas Ques qui a cassé Wisebot Il était jaloux Non Non Wisebot n'a rien à impacter Sur Bacchus Faudrait que Wisebot ait les moyens De cette politique Et il ne l'a pas Bouh Quelle déception Ah mais attendez Je suis au tout début Je me souviens du piano Intéressant Vase Non Je sais pas Je me suis mis à courir Instinct C'est fermé Je suis un opossum Courir c'est dans notre nature Non sérieux va falloir grincer vraiment les portes Je me suis remêlé dans le message des eaux J'aime bien le côté clavecin Pardon org Ça donne un côté Je veux votre sang Oups Encore courir Non c'est chiant courir Oh bah j'ai raté mon coup Il va me rattraper Ninja de l'amour est trop rapide Je peux comprendre Ninja d'amour On lui ferme pas la porte au visage Aïeux Oui bon bah d'accord T'as apparu T'as disparu Bon Alors soit tu me butes Soit tu te casses Mais choisis Ne fais pas ça Mais ne fais pas quoi Oh super Je sais même plus quelle porte ouvrir maintenant Ils arrêtent pas de me tournicoter dans tous les sens Non je veux aller par là Ah euh non Ne fais pas ça Bon bah j'ai pas le choix Ne fais pas ça Ne fais pas ça Fallu me laisser la porte derrière ouverte D'accord Je suis fatigué Mais pas la peine Je me couvre Je me couvre Et ça passe pour le moment Ça me rappelle quand j'étais gamine Fallait éteindre la lumière au bout du couloir Avant de la traverser Je jumpais dans mon lit en courant Moi gamin J'avais peur du noir Donc j'avais une veilleuse Je m'en souviens Elle avait une forme de Une espèce de filaments sous verre Et ça faisait une petite flamme Ça éclairait que dalle Mon père je le rendais fou Parce que petit Je gueulais mais comme un putois Et je restais dans le couloir Parce que bah le couloir était Pas éclairé quoi Et comme j'étais trop petit Pour l'interrupteur Papa Voilà Ça sent la fin ça Non Je crois qu'il y a Quatre ou cinq chapitres Enfin quatre ou cinq actes Si quelqu'un veut les vérifier On me voit On me voit plus On espère J'ai hâte de voir le générique Pas de problème J'espère que ça ira mieux Pour toi dans votre chef Calmons-nous Cinq chapitres Bon bah voilà Merci Freeman Chou Très intéressant Ah merde j'ai dit quel gramophone de mémé Chérie chez moi Je viens de rentrer Ne t'inquiète pas Le vilain Yuri est mort Devine qui vient de rentrer C'est papa Non 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 Je peux pas fuir Au secours Mais non C'est rouge Désolé je me suis emporté Ça arrive Ne t'inquiète pas Et puis c'est une bonne ref Ah super Je suis complètement paumé Je peux enlever le tissu Non tu veux pas Bon bah tant pis Ça aurait été sympa Avec un truc qui apparaît Des choses qui ne devraient pas exister Je suis sûr que je suis passé à côté d'un truc ultra intéressant mais J'arrive pas Là il y a un truc là Oh Bonjour Alors Le coup de la télé c'est pas un peu Merci Julie C'est pas l'exercice ça Oui Arrêtez de jouer avec la télé Tu dois juste être plus attention Moi je m'en fous J'avais pas canal plus Entre nous Ça désirait au niveau des chaînes Aïe 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 Sainte patience Poltergeist avec la télé Oulala Oh pardon Ah non c'est pas une CNSM Excusez Oh quoi que j'en ai un Ça s'appelle Lust Il y a des tétons et des sifflets Parait que c'est horrifique Ni la cinquième ni la sixième Bonjour Ah Sympa Tiens on parlait de l'ambiance horrifique hier Ça m'a fait repenser à un jeu que j'attends beaucoup Moi qui suis pas horreur Pour dessous Scorn Quand Jiger rencontre Bexinsky Allez voir le trailer pour ceux qui ne connaissent pas Une pépite potentielle D'accord Je risque d'y aller tout seul Tu vois parce que ma femme Les trucs horrifiques Vas-y ouvre toi Oui d'accord Bon et alors Ça va c'est une poire Pourquoi n'es-tu pas là ? Pourquoi n'es-tu pas là ? N'es-tu pas là ? Je sais pas Il n'y a rien là-dedans C'est Christophe Maé la voix derrière Pour info Prévu pour 2022 Scorn Normalement je l'attends aussi Elle est fâchée je crois Oui je crois aussi Pourquoi ne m'as-tu pas protégé ? C'est la gamine c'est ça ? Pourquoi tu laissais ce monstre ? Pourquoi tu laissais ce monstre ? Oh ça va m'engueule pas Moi j'ai rien fait Beaucoup de mauvais sentiments Alors que moi je n'ai besoin que d'amour C'est vrai J'ai besoin d'amour D'affection Des gros câlins Des bisous On a pété la porte Parfait Allons-y Est-ce qu'il y a toujours besoin Dans un jeu d'horreur De mettre des litres et des litres De sang Ah non C'est dégoutant Ne touchez pas Arrêtez c'est pas Covid Fui un lit Oh mon dieu si ça se trouve Il ne porte pas de masque Ah ne me touche pas Ben je suis où ? Si le couple du début C'était les deux gamins Si le couple du début C'était les deux gamins Vraiment Enfin Tant de temps sur un bateau Et tout ceci En fait Une surprise Jolis anniversaire Sérieux Arrêtez de me claquer La porte au nez Je déteste ça en plus Je suppose que tu vas te retourner Tu vas me faire un truc bizarre Tu veux pas être mon copain ? Oh par contre Attends Je reviens dans deux minutes Ben oui évidemment C'est fermé Je suis con moi aussi On va essayer de passer Malgré tout Pardon Pardon Excusez moi Je vais passer un pardon Pardon Allez oh J'ai pas dû me laver depuis longtemps Pour se recroquebiller comme ça Arrêtez de me laver depuis longtemps Arrêtez de me laver depuis longtemps Pour ceux qui voudraient un résumé d'histoire Je fais l'effort de prendre des notes Et je vous propose ma version d'histoire Je s'appelle Groot Voilà C'est synthèse J'aime bien Le vent C'est bon je peux me retourner ? Ah bah oui, il y avait une porte en même temps. Droite de position le monsieur là-bas. Bon après les cinémas sadomasochistes, bon je discute pas, chacun, enfin, les goûts, les couleurs vous savez, je discute pas. Bien. Beaucoup de sang. Oh, ça c'est joli, ça j'aime beaucoup. Du coup, fermez. Ouf, je peux même pas l'ouvrir, quelle arnaque. Fermez. Oui, évidemment. Bonjour. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Pas de boogie woogie, pas de boogie woogie. D'accord. Ouais, mais là je vois rien. Ouais, qu'est-ce que je dois voir ? Attends, wait. Ça c'est intéressant. Je vais avancer. Ouais, la petite trace blanche là. Je sais pas si ça amène quelque chose, mais on va essayer. Un phare. D'accord. D'accord. Ah, attends. Pourquoi tu as laissé ce monstre ? Ah. Ah, tu es faible. Merci. Bonjour. J'étais dans l'ignorance la plus totale et aujourd'hui je me sens mieux grâce à Nomad. Grosse ambiance. Enfin une planche en bois pour ma cabane. Quelle indignité. Grosse clé. On peut ouvrir une petite porte. On dirait c'est pas la taille qui compte mais bon. Mais où je... Attends. En vrai faut pas que j'en prenne un sur la binette. Ça s'applique un peu quand même non ? Attendez y'a une porte par là. Et c'est fermé. Ok. Et bah écoutez euh... Faut pas pleurer mademoiselle. C'est qu'une pleure. Enfin c'est pas... C'est pas super grave. Elle a peut-être des épines. Je ne sais pas ce que je fais mais je le fais. Je me suis écrasé comme un gros caca et y'a plus d'échelle. Donc on a tous compris qu'il faut y aller. Bon allons-y. Ah. Encore quelqu'un qui s'est coupé. Putain les accidents de rasoir hein. Ah et puis euh... Pas une petite coupure hein. On a se fermé bien sûr. Poup, pou, pou. En tout cas c'est très joli hein. Le 9. Mais moi je veux ouvrir ce truc là moi. Ah on peut pas. Ah on peut. C'est comment que ça marche ? Ah bah je suis con. Et je vais. Oh. Je vais être toujours. Deux coups de couteau. Intéressant. Je vais être. Toujours pas. Un quatrième pour la forme. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ? Merci. Et voilà je suis trop mât. C'est pas du ketchup contemporain. Faut s'y mettre à plusieurs pour laisser autant de sang. C'est pas du vrai c'est du ketchup. Pas bien méchant la personne a du perdre quoi ? 40 litres de sang ? Rien de bien méchant. Non 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 ça ira. Après c'est pas forcément le sien. Petit passage psychose. Le poison c'est plus propre. Oui. Après il faut bien l'administrer bien sûr. Et puis surtout pas se gourer dans les dosages. Tu sais je me souviens j'avais fait une étude à l'époque. Je crois que c'était en deuxième année ou peut-être en troisième. Je sais plus en deuxième ou troisième année. En histoire médiévale j'avais étudié les poisons. Mais t'en as certains c'est vraiment des trucs de fourbes. Il y en avait un qui m'avait beaucoup plu. Il donnait les symptômes de la gastro-entérite. En gros tu te vidais comme un gros chien quoi. Mais genre sévère quoi. Donc bah en fait il crevait de mort par maladie alors que c'est un empoisonnement. J'adore. Il y en avait un justement qui était très intéressant. Avec du lisse. Et celui-ci était extrêmement mortel. C'était même putainé. Mais je me souviens plus. Peut-être un jour je fouillerai mes cartons. Mais en même temps j'ai une grosse lève intersidérale. Quand vous le écoutez. La tente se récit et se fasse le monde. Il vient pour vous. Alors s'il vous plait venez me chercher. Oh bah je ne vais pas résister. Mais non, mais... Monsieur ? Pourquoi ? Mais si je veux y aller ! Mais tant mieux, tant mieux. Si je ne survis pas, tant mieux. Honnêtement, tant mieux. Laissez-moi passer. Ton cœur burn. Ton soul se pousse. Et toujours, tu choisis d'aller plus profondément. Tu ne peux pas le avoir. Tu ne peux jamais le avoir. Tu crois, Marion ? Et bonsoir, Louana. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Bah écoute, tant mieux. Alors, situation temporaire égarée. Alors, encore le coup de la cabane ? Allez, on y va. Lily, s'il vous plaît, je vous demande. Bonjour ? Mon nom est James. Quelle est-ce que vous ? Enfin, ça ne résout pas mon problème. Ah ! Nouveau décorum. Allez, j'ai vu le truc en survivant, là. C'est l'âge de ce temps triste, nous devons obéir. Parlez ce que nous ressentons, pas ce que nous souhaitons dire. Hum, intéressant. Bonjour. On est toujours dans l'acte 4, c'est ça ? Je ne sais même plus, on est perdu. Je suis perdu. Je ne sais même plus où j'habite. Salut, Laura. Tu me montres le chemin, Ratatouille, c'est gentil. Mais pour le moment, on ne va pas y aller. C'est un nœud funny. Pouvez-vous me trouver ma sœur ? Négatoire. Ah, attendez. Oh, il est là le code. Donc, nous avons 3, 3, 4. C'est ça, c'est un 3, 3, 4. Ok. Poupidoupidoupidou. Poupidoupidoupidou. 3, 3, 4. Bingo. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est presque joli. Ça, c'est parce qu'il est modo, il triche. Il est dans le futur du chat. On n'a aucune chance. C'est des griffes. Non, c'est de l'herbe. Mais faute texture. Poupidoup. 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 Ils appellent ça une mine. Une mine. Qu'est-ce qu'il est arrivé au vert ? N'importe quoi au rat. Franck, rien à voir. Mais en parlant de poisson, sais-tu si ça vient de ça, l'histoire de trinquer les verres pour que... Ah, le poison passe d'un verre à l'autre. J'avais lu un truc comme ça. Oui, tout à fait. Le fait de trinquer justement permettait de faire couler la boisson dans l'autre verre. Mais c'est quand même un subterfuge assez violent. Enfin, assez difficile. La plupart du temps, on empoisonnait la bouffe, le pain ou on butait dans le sommeil. D'ailleurs, très intéressant. Souvent, on dit qu'il faut mettre le lit de façon à voir la porte. Mais ça, ça vient justement des auberges de l'époque. Parce que comme les chambres ne verrouillaient pas, généralement, on mettait le lit de façon à ce que tu puisses voir si quelqu'un rentre. Du coup, tu pouvais te défendre potentiellement. Ou te faire buter comme une merde. Ou te faire dépouiller. Ça, c'est pour les moins violents. Oui, le regard dans les yeux pour voir s'il n'y a pas Anguisse ou Yves Rocher. Franck, on n'avait pas fait. Le savais-tu ? D'ailleurs. Sur le poison ? Non. Jamais travaillé sur le poison. Je pourrais remarquer. Ça date, mais... Oh. Sale. Bon, bah dis donc. Attendez. J'ai fait que le relevé. On se calme. On se calme. D'accord, le... Ah tiens là ! L'ador au fredon ! Vélin au bichoufleux ! J'étais drône dans un cercle de froid. J'étais froid, mais jamais full. Tu... Mon... Précieux. Merci Julie. Oui, il y a une autre solution. Tu mets le lit de manière à bloquer la porte. On est aussi. Le mec de Seven avec le mannequin à la tête dans le bol. Ah oui ! La gourmandise. Effectivement, l'obèse, il a la tête dans la bouffe. Et il lui a entaillé toutes les chairs. Oui, oui, je m'en souviens. Ça, c'est un passage assez violent. Ouais. Il l'a saigné à mort, quoi. Euh... J'ai pas vu par où était parti le rat. On va repartir par là, écoutez. J'ai pas d'autres solutions, donc... Et je suis venu de par là, moi. Je sais même plus. Je cours pas, hein. Seven tellement glauque, ce film. Oh, après, t'as CopyKite avec Sigourney Weaver. Qui était sympatoche aussi. You, Ninja. Elle est allée depuis longtemps. J'ai peur que quelque chose s'est passé à elle. Je... Je n'ai pas envie de... Elle m'a dit de revenir. Non, arrêtez. Ce n'est pas vrai. Super, il flotte. Je ne vois pas trop me tirer. Putain, je vais me bloquer dans le décor comme un con. Ouais, d'accord. Rien de spécial. Rien ici. Poupidou, pidou, pidou. Poupidou. J'espère que les gens sont sympathiques dans cette chambre. En sublignons. En deux minutes, ça ne va plus l'être, mais oui. J'arrive dans deux minutes. Je fouille d'abord la pièce. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tiens. Ça va. J'ai rien fait. J'ai juste enlevé le nounou. Ça va aller. Sous-titrage. J'ai rien fait. J'ai besoin de servir, mais pour toi, j'ai apporté ma prière. Il est bien un 7, j'ai beaucoup aimé aussi. Oh, j'ai oublié un truc, qu'est-ce que j'ai encore oublié ? Mais merdasse ! Alors qu'est-ce que j'ai oublié ? Il n'y a pas le doudou, il n'y a rien sur les tables de chevet, la porte peut-être ? Ah oui, c'est ça. C'est mieux, avec la porte fermée. Tu m'autorises ? Non. Bon ben, on repart. On va regarder la salle de bain. Bon ben, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah, attends. C'est le coffre. Ouais, ça c'est la salle des coffres. Bon ben, on va repartir par là, si tu veux que je te dise. Moi, je suis complètement paumé. Non, complètement. Bonjour. Bien sûr. C'est pas glauque avec les petites têtes là. Hum, attends. Et ici, on vous doit afficher un crâne. Alors, attendez, je vous lis avant de le faire. Salut René, comment vas-tu ? Quand on est petit, on peut être traumatisé par n'importe quoi. Moi, j'avais flippé sur un épisode de l'animé Tintin avec le Fakir. Ouais, tu vois. Au final, c'est toi le plus heureux du coup. A ne pas voir venir les twists. Moi, c'est les Gremlins. Rien que la musique encore aujourd'hui. Sérieux, les Gremlins ? Hum. Bah, je pense avoir bon, non ? On a le crâne. Ouais, j'arrive à Petite Souris. Bonne nuit Virginie, des gros bisous. Alors, Téloche, c'est fait. On a rien de plus. Sympa la déco. J'aime beaucoup ça. Mais tout de suite, on a le plus. Bonne nuit Virginie, des gros bisous. Alors, Téloche, c'est fait. On a rien de plus. Sympa la déco. J'aime beaucoup ça. Je mets tout de suite les invités à l'aise. Rien à chourer. Bon, bah cassons-nous. Voilà, rien de nouveau sur les tropiques avec ça. Bah, ce truc-là, ça m'amène rien en fait. Ah, attendez, j'ai pas visité par là. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ok. Moi, tout ce qui est art, j'ai un peu du mal. Alors. Mais t'as qu'à aller pousser, tu peux ouvrir la porte. Oh, je joue un personnage complètement débile. On veut une alerte Grimlins, du contact princesse, si tu lui dis. Même coucher aussi, trop perché ce jeu. Bonne nuit Marion, des gros bisous. Bonsoir à toi, Shark. Et j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le follow. Moi, c'est l'échelle de Jacob qui m'avait vachement impressionné à l'époque. Et j'avais 12-13 ans. Elle a bien mis Moen, la mélodie qui chantonne dans le film René. Eurk. Oui mais maintenant, il est ultra dérangeant et sur thème glauque. Mais il est trop mignon Gizmo. Si elle fait une alerte Grimlins, je me désabonne. Ad vitam. Tu feras pas ça. Oh là là, oui, je vais tirer les draps. Eurk. Ça par contre... Non, ça je valide pas, ça c'est cracra. Je viens d'un sea de désolé. J'ai longu pour l'affection. Maintenant, je vais vivre pour vous placer. D'accord. Et c'est tout. D'accord. J'ai bien parce que regardez. On s'en va, hop. Désolé, ça me fait rire. Pitié, je serai sage. Bonjour. Bonjour. Oh bah non, j'ai rien fait. Ça méritait pas d'essayer de me buter quand même. Bon, bah on remonte. Je suis complètement paumé, hein. J'annonce la couleur. Je suis perdu. D'accord. Si tu sors pas régulièrement tes poubelles, je peux comprendre. Mais là... Bonjour. Nouvelle scène. Alors qu'est-ce qu'on en... Euh... Ah, transfusion sanguine. Avec tout le sang que j'ai vu par terre, tu m'étonnes. Bon bah on enlève pas. Une confidence ne doit pas être une arme. C'est quoi ? Il doit y aller. Il doit y aller. Il doit y aller. Dans un sea de léthargie. Mes mains. Les joueurs. Les joueurs. Les joueurs. Les joueurs. Les joueurs. Les joueurs. D'accord. Non mais sérieux, à force de me faire tournicoter, moi je suis paumé. Non mais ça sert à rien le blablablabla. Je suis perdu, je suis perdu. Je sais pas où je vais. Ah oui, je suis tombé de par là. D'accord. Ah bah non, je suis arrivé de par là. Oh là là putain. Ah oui, ça c'est une espèce de disco mobile. Disco, disco. Disco, disco. Disco. Je suis revenu ici. Tournicoté, tournicoté. Ce soir. Bon. Mais encore Pat, si tu veux, le truc serait intéressant si ça m'amenait à quelque chose. Mais là, à part tourner en rond comme une grosse andouille. Ah, peut-être que là, ça a peut-être ouvert la porte. Oui, 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 oui. Merde, 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 merde. Bon. Nous n'irons pas plus loin ici. Bon, essayons de rationaliser. On peut pas rationaliser sur un jeu comme ça, mais essayons. La chambre est pour le moment temporairement bloquée. Ici, je ne peux pas remonter. D'accord. Mais ça, je l'ai déjà vu. C'est un truc ici ? Que j'ai raté une clé, n'importe quoi. Non, j'ai libéré le rat. J'ai dû rater une pièce, mais d'ailleurs, dans laquelle ? Attends. Négatoire. Jusque là, ok. Il a tout pillé un truc. Ah. Est-ce que j'aurais pas pillé un truc ici ? Non. Non plus. Techniquement, rien. Rationnaliser. Nous sommes perdus. Pour ceux qui voudraient une explication sur les femmes, je fais l'effort de prendre des notes. En tout cas, les hommes, c'est sûr, ils se foutent toujours sur la tronche. Oui, mais c'est recta. Et quand c'est fait, c'est fait. Oh putain, je suis complètement perdu. Mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Je comprends pas. C'est avec les coffres. Est-ce que ça serait pas avec les coffres ? Oh. Nous, on se bat pas en manigance. Oui. Est-ce que j'ai pu rater ? Non mais non, c'est pas ça que je veux. C'est les coffres, moi. J'ai dû rater un truc avec les coffres. Bon, admettons. Celui-là, je le ferme. Bon, ici, on a tout l'or du capitaine. Je ne comprends pas, il n'y a rien qui est indiqué. Rien. Nada, niette, que dalle. Voilà. A moins qu'il faut se faufiler par là, mais... Oh, c'est trop tordu, on est d'accord. Ah, bonsoir Carly. La seule explication rationnelle, c'est que les dealers des devs, avec des cartons un peu trop chargés en LSD, ils ne sont jamais redescendus. Merci Cangex. L'explication est valable. Bon, attendez. C'est facile. On va raser les murs. Bon, ici, ça me ramène à la piaule. Je n'ai pas trouvé de clé. On va tout passer au peigne fin. C'est... Oui, d'accord. Oh, je déteste ce genre de truc. T'es là en train de chercher comme un guignol. Ça perd tout son sens. Là, on n'a rien sur le lit. On n'a que dalle. On a libéré un ara, youpi. On a libéré Ratatouille, et alors... On douille toi-même. Raser les murs, passer au peigne fin. Je vois une thématique. Seigneur Dieu. Bon, continuons par là. Ouais, mais... Ça ne vient pas résoudre mon problème. Ça ne vient pas le résoudre. Ça, c'est le dessin qu'on a trouvé. On a trouvé des pièces. Enfin, c'est pas des pièces. Je suppose qu'il est en pleine alu. Que ça avait des trucs bien dégueulasses. Ici, problème résolu aussi. Jusque là, pas de soucis. Rien sur les meubles. Rien en tout cas qui en sortent. Ouais, ça j'ai résolu. Rien sur le corps. Rien sur le burlingue. Un truc dans la chambre sûrement. Celle que tu veux dire en gland là, avec le nounours. Les Delphes, ça a été les deux bises des Kassos. Gros chez Père, mec. C'est le mec. Ce qui me laisse perplexe, c'est que par exemple, là où il y a les coffres, il y a que dalle. Mais vraiment, ça me laisse perplexe, il y a juste un dessin quoi. Tu... Tu es correcte. C'est ma faute. Je ne l'avais pas pris. Oui. Je peux toujours sauver. Elle peut vivre. Pour toujours. Prouvez-moi le chemin. Je vais faire ce qui doit être fait. Je suis le capitaine maintenant. Je suis le capitaine. Je l'avais pris. C'en est un nouveau. Et ben voilà. C'est terriblement tendu quand même. Je veux tout l'heure du capitaine. Laissez-nous, capitaine. Nous allons vous suivre sur les 7 seas. Décart. Il faut partir par là. Décart. Il faut partir par là. Bah. On ne sera pas tiré. Un autre. Pour l'abaisse. Wouhou. Je cours après des boulets de canons. Je cours après des boulets de canons. C'est tout. Je cours après des boulets. Non. Bretonne. Andouille. Chou-fleur. On vend la cavavane. Banco. C'est de l'ambiance. Angoisse. Non-stop vraiment. Pas un seul temps de détente à manger des cavabes devant l'Erasmoquette. Il te demande si tu veux un chien. Bientôt fini le jeu alors. Je ne sais pas combien dure l'acte 5. Je ne peux pas te dire mon cher. Mon cher René. On va le découvrir. Ceci dit. Ici nous sommes de nouveau. Il y a un truc derrière. Il y a un truc derrière. Eh gamin. T'es perdu ? D'accord. Elle me menta. Oui oui bon ça va. Je me casse. Tu me saoules. Elle me menta. Burke. Burke. Et Burke. Une porte. Il s'époule Père Noël. Loire Aka. Loire Aka. J'arrive. Oh merde vous faites chier hein. Attends reviens gamin. Tu ne peux pas le entendre ? Uneх. Oh. Oh. T'es un peu. Et si je ne peux pas te retrouver ? Ssss. 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 S'entend mon voix. C'est basé. Et j'ai toujours là pour toi. Oh. 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 C'est tout le monde ? Tu l'as pas mal. Merci d'avoir pas de chef. Oui, personne, ce sera pas moi, d'accord, avant tu me reverras, d'accord, une tragédie d'ampleur historique. Un paquebot anglais fait naufrage, la moitié des passagers sont portés disparus. C'est avec le même émoi qu'experts maritimes comme profanes ont appris le naufrage du paquebot flambe en oeuf dans l'Atlantide aux premières heures de l'aube. Le voyage inaugural était également son dernier. La tragédie est survenue au cinquième soir de la traversée lorsqu'un incendie s'est déclaré dans l'une des salles des machines. Malgré tous les efforts de l'équipage, les flammes se sont propagées au pont inférieur jusqu'à atteindre la chaudière dont l'explosion gigantesque a lourdement endommagé à la coque. Bien que le nombre exact des victimes soit encore inconnu, on estime que sur le millier de personnes qui étaient présentes sur le bateau, équipage compris, la moitié serait morte dans l'incendie ou aurait disparu dans les profondeurs glaciales. J'avoue. Bon, au moins le métronome fonctionne. Je peux encore jouer avec ou je vais me gratter. Ça on l'a vu. 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 Pas vu. Mais glauque. Ok. Ah, sympa le petit décor comme ça sous-marin. Alors, qu'est-ce que j'ai pas lu. Le cinquième tube. Ah, il nous manque le troisième. Dommage. Bon. Merci, patette singe. Merci, patette singe. Je ne sais pas ce que j'ai envie. Prrrrrrrrrr. Ils disent que les dreams brillent pour... dreams brillent pour... Le star. Le star, peut-être aussi. Nos rêves sont vraiment importants pour toi. Mh hm. Nos rêves peuvent rester avec toi. Pour toujours. Intéressant. J'ai trouvé qu'un élément. Mais bon. On voudrait pas. C'est dans les étoiles ? Non. Je vois rien, moi. Mais non. Notre Franck a l'air d'avoir le dos affaissé. Je dis ça, je dis rien. Ah bon ? Non, non. Je suis bien calé, en fait. Si vous voyez quelque chose, vous m'arrêtez, les enfants. Là. Non. Une godasse. Je suis ravi. Oh bah, il nous reste deux affiches. Fort bien. C'est... Sympa. Flamme vérité. Devenir. Rompent le cycle. Ici et maintenant. Restez dans la boucle. À jamais. Qui vit ? Qui meurt ? Qui suis-je ? Bon sang. Lui, elle, lui, elle, lui, elle. Nous. Barré. Moi. Intéressant. Ça, c'est la fin, non ? Oui. On y est, je pense. Bon. Allez. Regardons un film bizarre. Possiblement, Julie. Possiblement. All four years, he has learned to hide. To flow with the tide. To pretend. To be one with the void. But now, that a flame has been lit. He knows, there is no other way. Too soon to let go. Too late to turn back. The eyes of eternity are once again upon him. Okay. He stares back. Oui, René. Je suis d'accord. Ça y est, c'est sauvegardé. C'est parti, mon kiki. Oh. Hey, there silly little sailor. Welcome aboard my phone. Hey, bonsoir Monsieur Etienne. Merci beaucoup pour le resub et j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Merci pour ta générosité. Euh... Bah, sans la gaffe. Cet endroit, je le connais comme si j'étais déjà venu et pourtant je suis perdu. Il doit y avoir une issue. Mouais, 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 mouais. Le coup du miroir. T'as vu maintenant ? Tu as essayé de me fixer. En plus, tu t'es cassé. Les bonbons pour les bons. Les amers à la merde. Ouais, cassons tout. Ouais, ouais, ouais. Pardon. Je sais pas ce qui m'a pris. Merci. Ah bah oui, tout est dans l'eau, bien sûr. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Franck, mode psychopathe. Ouais, cassons tout. Bah ouais, mais écoute, c'était rigolo. On peut pas arrêter le métronome. Oh, putain. Vous savez que quand j'ai appris à jouer du piano, je n'ai jamais utilisé le métronome. J'ai toujours appris à l'oreille, en fait. Et je ne sais pas lire une partition, bien sûr. Oui, bah tout craque. C'est normal. C'est sous l'eau. Où est la petite sirène ? Ah. On va essayer de la faire revenir, mais ça n'a pas marché. D'accord. Non, attendez, je vous lis en même temps. Le 17. Ça rapproche, hein. Mais tu vas faire un carton, comme d'habitude. Chacun ses phobies. Je le connais pas. Désolé, nomade. Euh, Freeman. Je le fais pas de la mauvaise volonté, hein. Oui, oui, il y a un truc au fond, mais on va y aller, on va y aller. Je vais d'abord voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça ? Merci, Nico. Merci beaucoup, Nico. T'as un amour. Ça marche même sous l'eau. Mon matos. Où sont les Big Daddy ? Ah, c'est pas bon jeu. Ah, d'accord, on se déplace comme ça. Comment tu respires, sous l'eau ? Avec mes fesses. Je suis débranchi. En fait, je suis le fils caché de Aquaman. Je lui dis... Mais je peux avoir une explication sur ce personnage, Freeman ? Bonsoir, Astrolune. Comment vas-tu ? C'est absolument charmant. Oui, on va encore faire du... Oui, on va encore faire du... Je crois que c'est une chanteuse. D'accord, c'est long à expliquer. Ça part d'un au sujet de ma part, comme tant d'autres. Ce perso est une chanteuse de R&B. Et elle a quoi de... Si particulier ? Enfin, je veux dire... Bah voilà, quoi. Tu me dois deux minutes de ma vie. Salut, Crisibus. Comment vas-tu ? Décart. Ouais, bah on referme, pas de soucis. Oui, on continue le chemin. C'est comme le train fantôme à Disney. C'est rigolo. Bouh ! Oh, la tête qui tourne en même temps. Bien. Bien. Ah, dis donc, le bateau est tellement grand. J'espère qu'il y aura un Burger King parce que je commence à avoir l'écrou. Combien de temps s'est-il écoulé ? J'ai complètement oublié. Difficile de souvenir. Je me sens parti à disparaître. Et ça continue de grandir. Ça me poursuit sans relâche. Décart. Il n'y a rien d'autre. Négatoire. Il n'y a rien d'autre. Oui, Freeman. Je vais bien, mon cher Crisibus. Ah non, il ne peut rien m'arriver d'affreux, mon cher Crisibus. Le vilain Légourier est mort. Ah, mais Freeman, je fais gaffe en ce moment. Vrai, vrai en plus. Cet endroit ne me paraît pas... Non, cet endroit me paraît bien sinistre. Oudentag. On se voit, Isbeth. Nine. Désolé. Si papy m'avait vu. Oh, si papy m'avait vu. Oui, mon temps de réaction a été tardif. Mais en même temps... Il n'y a pas vraiment d'explication, en fait. Super, je vois que dalle. Mais je vais où ? On est encore dans la salle des machines ? Je pense que je n'ai jamais eu de chance, n'ai jamais eu de chance. Neither de nous a dit. Et nous devions jamais vivre cette longue. Forment, nous devions vivre cette longue. Forment, nous devions vivre cette longue. Juste tu. Et tu. Qu'importe qui. J'espère que tu seras courageux cette fois. Je ne pense que je ne peux. Je ne peux pas. Tu, tu ne peux pas m'aider. Je m'aide. Attendez. Bonsoir Adrien, comment vas-tu ? Ça donne envie René. Il y a de l'écho. C'est ça des nouvelles. Ah merci. Je fais l'effort de prendre des notes. Tu prends tes caleçons sales. Et hors de ma vue, tu n'as pas de principe. Principe, je te jure. Triste comme texte. Donc imaginez maintenant cette personne en fond sonore de ce jeu. J'ai déjà assez de problèmes dans ma vie sans en rajouter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout est parti. Il est perdu. Pas de soucis. Juste comme toi. C'est normal, on est sous bon. C'est une question de bon sens. Je veux dire... Ça ne met pas de part. Moi aussi, je suis à me lever. Comment tu vas Franck ? Coucou Spop. Ça fait plaisir de tenir. Bah je vais bien. Je te remercie. Screamer. Non, pas de screamer. Merde. Continuons de monter. Moi, j'aime bien le « es-tu hors de ma vue ». Tellement pas vu comme expression. C'est mon côté sadique. On peut ouvrir. Une vie qui n'était jamais ta part. Un rêve dont tu n'avais pas les rêves. Tu as pas peur de être toi-même. C'est trop faible pour être quelqu'un d'autre. Ça crachouille, ça crachouille pas. Oui bon bah le coup des enfants c'est éculé. Excusez-moi du peur. Je suis pas d'accord, le fait de me faire courser je suis pas fan. D'accord. Je dois trouver la bonne diapo. Ok. Franck t'as du courage perso je déteste les jeux d'horreur. Ah mais moi c'est pareil je suis pas fan. Mais là comment dire... Je l'ai à peine touché, faut arrêter quoi. En plus frôler quoi. Même pas touché frôler. Ah une note. Où que j'haille ça me suis impossible de m'en délivrer. Une ombre informe mon ombre elle glisse sans s'arrêter. Elle se transforme et je me transforme avec elle. Décart. Ah je vais en jouer avec l'autre diapo. Bon. Petit hommage à Shining. Ouais on en a un paquet quand même. Attendez je vous lis en même temps. J'allais dire elle est bonne j'ai 40 piges je prends. Ah. Une diapo. Cool. Bon bah allons-y. Si vous voulez que je vous dise. Ah le coup des bras bien sûr. Range tes mains. Dégoutant. Je sais si ma grippe on me laissait passer quand même. C'est abusé. C'est ça je lui dis. Il t'en devrait mettre un contrôle à l'côté sur le chat non ? Non parce que tu vas être déçu Pat. Je te vois toi. La loi c'est moi. Et l'ordre. Merci Pat. Merci beaucoup. C'est un con. Toutes ces mains. C'est Harvey Weinstein Simulator. Si ma grippe. Mais que vas-tu faire de tous ces canards ? Hmm. Un bon ma grippe canard. Tue moi. Pitié. Ah. Oui oui je suis impressionné. Hmm. Je suis compris. Mais bah y'a pas besoin de lui cader autant de balles. Quand même. A un moment donné faut se calmer là. Une ça suffit. Et en plus dans le dos. C'est pas de la fourberie. Je m'y connais en fourberie. Oh vous faites chier. Hein ? Bah j'ai du cul. Voilà pour le coup. Je vais pas me mettre à gueuler. Tout l'or du capitaine. Oui. Tout l'or. Tout l'or. Tout l'or. Tout l'or. Dans mon alcool. Attends il me reste une bière au frigo. Donc encore c'est un polliné avec 14 grammes. Tout l'or de Cortes. Mais non c'est tout l'or du capitaine. Capitaine Biglush. Comment vas-tu Alka ? J'espère que tu vas bien. Oui bon bah d'accord. Ok. Y'a des pièces qui volent. On est encore sous l'eau. Bon bah. Ah oui la porte. La porte. Je ne peux pas vivre à tout. Il. 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 C'est n'importe quoi. Merci pour le follow. Merci pour ta confiance. Oh non ne me faites pas ré apparaître le monstre. J'ai pas envie de cavalier comme un con. J'ai la flemme en plus. En plus c'est vrai j'ai vraiment une grosse flemme. vraiment freeman pas une goutte tu me verras j'en connais un comme ça enfin il trempouille les lèvres pour goûter mais oui il ne boit pas d'accord maintenant il faut que je pose des tableaux je suis quoi peintre décorateur ça m'énerve oui bon bah on a vu les pommes qui volent partout en plus je vois rien du bon rhum un diplomatico un don ou un don de papa merci Godkuss merci énormément Paul Russell merci pour ton soutien ma poule tu as trouvé l'or mais tu peux pas le ramasser cette frustration oui ça me fait penser à Sierra Madre j'ai pris qu'un petit lingot alors qu'il y en avait tellement pareil pas une goutte d'alcool chez moi tout est en moi le seul alcool que j'ai c'est pour nettoyer mon matériel informatique oui mais ne se boit pas Freeman il y en a qui le font mais je vais pas te mentir tu veux en chier des briques donc papa bof trop bricolé à mon goût y'a galonne on accepte le goût des autres regarde tonton bah moi je suis obligé de faire attention à ce que je prends donc je prends de la qualité donc ça me coûte un testicule donc je ne bois pas ou très peu je t'ai vu tu bouges tu rondoules plus exactement ah une bobine une bobine bon ah fermé ah oui on va tirer encore au canon oh je suis triste tu as pas fait comme tout à l'heure je suis un peu déceptionné y'a vraiment rien je peux descendre j'ai un bon point putain y'a rien même sur le corps ah peut-être dans l'autre sens qu'est-ce que vous en pensez je peux remonter ? ah yes c'est une bonne chose ah attendez est-ce qu'il serait possible de crapahuter par là ? non c'est trop demandé je reviens dans deux minutes les enfants heureux les amis bah écoutez je vais devoir arrêter le live un petit peu de manière prompte pour aller donner un coup de main à madame donc on poursuivra la suite de l'hier of fear alors normalement j'avais prévu une découverte dimanche je vais pas vous mentir je préférais finir l'hier of fear et ensuite effectivement si on a le temps on fera la découverte de when i was young tout simplement ouais c'est un peu pénible comme je vous l'ai dit il fait une rhino conjonctivite donc je pense que ce soir ça va être au poil tu en as pour au moins une heure je pense ouais mais c'est ce qu'on fera Freeman je pense je pense qu'on fera ça donc on fera ça dimanche gentiment pour terminer histoire d'enchaîner sur une découverte parce que je l'ai testé il est sympa when i was young faut aimer le pixel quoi allez je vous fais à tous des gros bisous bonne soirée bonne nuit navrez de couper un petit peu comme un vandal et bah écoutez je vous dis à demain avec monsieur Jack Play des gros bisous ciao les canards on a vu on a bringt à